bonjour tout le monde c'est younes me revoilà pour conclure un peu cette série d'explications sur les filières énergétiques bio énergétique et donc je vais finir par l'aérobie qui est justement la filière centrale et la filière fondamentale de ma discipline de prédilection dans laquelle j'entraîne car je rappelle que je suis entraîneur donc de running donc demi-fond, fond, trainer, stade, voilà et ben je vais commencer par vous expliquer un petit peu dans l'ensemble les généralités dans cette filière là et après je rentrerai un peu plus dans les détails notamment sur les notions de puissance et de capacité de seuil 1, seuil 2. A tout de suite pour comprendre un peu ce qui va suivre je vous invite à regarder la courbe qui est souvent sous vos yeux sur laquelle en fait vous pouvez voir la lactate est mis en rapport à l'intensité en fait de l'exercice en pourcentage de la bio de max c'est important en fait de regarder cette courbe parce que vous allez voir qu'en fait parler d'aérobie mais les zones dans lesquelles nous travaillons nous entraînons en aérobie sont très compartimentées bien sûr mais si elles sont liées entre elles de manière très 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 subtile donc comme vous pouvez le voir moins l'intensité est importante moins la tête émise grimpe qui est normal en revanche plus vous allez monter en intensité plus vous allez vous déplacer sur des seuils qui sont un peu différents on peut voir sont complètement à gauche à la série dominante aérobie la tête est mis en dessous de 2 2 millimoles 200 donc on est pas maintenant en permanence en train de tamponner donc on est vraiment dans une dominante d'aérobie donc c'est l'endurance fondamentale après progressivement donc dès qu'on dépasse un peu ce seuil anaérobie on s'approche du seuil anaérobie la lactate commence à monter un peu plus et là on avoisine 4 millimoles par litre de sang autour du seuil anaérobie c'est là où tout peut basculer surtout sur certaines épreuves si on a une mauvaise gestion surtout des épreuves longues quand on a une mauvaise gestion de course donc c'est ce qu'on appelle aussi dans cette zone d'anaérobie c'est ce qu'on appelle aussi la zone mixte donc à partir de cette zone là quand l'effort est prolongé mais sur des distances on va dire relativement courtes comme 5000 1000 1500 m par exemple nous allons nous pour nous pourrons pas empêcher la montée de la tête émis parce que ça va être ça va être l'intensité de la course qui va qui va qui va engendrer cela en revanche la dominante sera quand même aérobie même si à un moment donné le tête émis va monter et va devoir va agir sur la performance bien sûr au delà au delà des 120% de votre vo2 max généralement c'est justement sur ces proches de ces intensités là 120 125 cours de 800 mètres courts alors là on est vraiment on est vraiment à la frontière de la bascule vers 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 une zone complètement dominante anaérobie mais bien sûr en dessous de ces zones là il ya quand même une domine il ya quand même une d'eux on va dire l'utilisation de la vo2 max et on arrive jusqu'à 100% de vo2 max dans ces zones là seul facteur limitant bien sûr dans ces intensités autres sera cette accumulation d'acide lactique je tiens à préciser autre chose concernant cette courbe donc comme vous l'avez pu voir dans la vidéo précédente concernant l'aérobie lactique j'ai évoqué avec une autre courbe qui était celle de corinne caillot la différence entre un sujet entraîné un sujet non entraîné on peut voir qu'un sujet non entraîné bien sûr la lactatémie la cassure arrive beaucoup plus tôt par rapport à l'intensité de sa vie au 2 max par rapport à un coureur entraîné voilà donc il est très important de prendre en compte ces paramètres là car ça peut bien sûr déterminer la manière dans laquelle vous voulez construire une séance en fonction d'une personne et son expérience bien sûr de course à pied pour développer le système aérobie on peut jouer sur deux leviers de levier très important donc c'est sa puissance bien sûr de ce système là et sa capacité si on veut jouer sur le développement donc de la puissance on travaille donc sur des valeurs très proche de 100% de sa veau de max sur le terrain utilise beaucoup plus proche de 100% de sa vma qu'on utilise des intensités entre 95 à 105 % voire des fois cent 10% de la vma donc avec des intensités quand vous vous rendre compte assez importante et et on essaye de fractionner de manière à ce que ça puisse permettre en fonction des niveaux du niveau de ce sujet de pouvoir répéter en étant très proche de ces hommes de ces de ces zones là voilà pour des débutants on fractionne beaucoup sur des séquences beaucoup plus courte 1 sur 20 secondes 30 secondes 40 secondes pour être dans ces zones là voire aller grand maximum ça peut arriver à une minute quand des sujets sont des athlètes sont très expérimentés et bas on peut aller sur des portions plus longues en restant très proche de 100% de sa vma on peut aller jusqu'à 2 3 minutes voire 4 minutes le contraint c'est que comme plus la portion sera longue moins il y aura de répétition car car le la comment dire les intensités vont être tellement importantes que ça va engendrer une acidose assez importante lors du entraînement donc voilà le dosage en puissance est à adapter en fonction du niveau des athlètes en revanche donc pour la capacité sur la capacité on va plutôt jouer sur la quantité maximum en fait d'oxygène utilisé par la filière donc dans ce cas là en fonction de des zones dans lesquelles on travaille et ben on va on va avoir des détendants un peu plus un peu plus long d'entraînement quand on est sur des capacités donc maximum aérobie c'est quand on est sur des sur on va dire un peu au dessus de la zone mixte 1 donc on peut travailler de 8 à 20 minutes bien sûr ensuite sur des zones comme la zone aérobie le seuil 2 le seuil 2 on est sur des on est on peut travailler de 20 minutes jusqu'à 60 minutes et puis sur la capacité aérobie donc c'est l'endurance fondamentale on peut travailler sur plus d'une heure largement car les intensités sont pas assez importantes faire durer les efforts très longtemps alors pour développer la puissance je joue sur deux leviers tout d'abord il faut distinguer l'augmentation de la puissance pure et là à ce moment là on met sur des séances avec des séquences courtes répétées et on est très souvent au dessus de 100% de sa dma voilà et bien sûr après pour tout toujours dans la puissance il ya le deuxième levier que j'aime bien développer aussi c'est ce qu'on appelle un peu le temps de soutien et de maintien en fait de sa puissance et donc là je travaille sur des séquences qui vont des fois se prolonger et à ce moment là sur ces séquences là j'essaie de rester le plus proche possible de 100% d'un dma voire des fois il est possible que je sois légèrement en dessous pour permettre des fois de pouvoir proposer des séquences un peu plus longues voilà donc quand j'ai réussi à développer et à la fois la puissance pure et à la fois son temps de maintien et bien je pense que c'est comme ça qu'on accomplit et qu'on arrive à faire un véritable développement de sa dma développer que la puissance proprement dit mais sans développer son temps de maintien il y aura peut-être un manque un moment donné dans la puissance le seuil 2 c'est le seuil qu'on appelle aussi seuil anaerobie c'est celui aussi qu'on appelle la zone mixte on est véritablement dans la zone à laquelle on essaye de garder le plus d'équilibre possible dans cette zone pour ne pas basculer au dessus de 4 millimoles de la tatémie par litre de sang afin d'éviter la montée exponentielle d'acidose voilà c'est la zone on va dire à laquelle c'est le phase un peu d'irréversibilité de l'accumulation de la tatémie c'est celle là aussi à laquelle quand on fait des épreuves de très longue distance à laquelle si on bascule de l'autre côté on peut très difficilement finir les courses en espérant une bonne performance bien sûr là je parle des longues distances je parle pas du 5000 du 10000 où on tombe on tombe au dessus largement au dernier tiers de la course parce que l'intensité des courses donc on est obligé de basculer un peu dedans voilà je parle beaucoup plus du semi du marathon même si au semi sur la fin peut être aussi à la limite mais pour les sujets assez bien entraîné on arrive aussi à rester à rester assez assez proche de cette de cette zone sans basculer voilà pour entraîner pour entraîner autour de cette zone là généralement je joue beaucoup avec du fartlek et je joue beaucoup avec avec des zones on va dire à la frontière de celle là parce que en fonction des sujets en fonction des sujets ben des fois c'est difficile de la déterminer comme je vous avais expliqué en fonction de deux niveaux d'expertise d'expérience des athlètes et ben on peut très vite basculer dans une zone qui nous permettra pas de finir la séance donc avec la formule carvonen je détermine avec des athlètes certaines zones avec lesquelles on navigue on rentre dedans on ressort et ainsi de suite pour pouvoir travailler dans cette zone et en essayant de d'éviter de basculer de l'autre côté après il est tout à fait envisageable de vouloir volontairement basculer de l'autre côté sur des séquences courtes à l'intérieur du fartlek pour après les refaire redescendre un peu plus bas mais bien sûr c'est en fonction de l'objectif de la séance ensuite il y a une zone en fait qui est situé entre en fait la zone du seuil 2 et la zone du seuil 1 dans laquelle on peut faire un peu ce contrat ce qu'on appelle un peu l'endurance aérobie le travail de train léger voilà que j'essaye la plupart du temps de faire en sorte qu'elle se rapproche beaucoup plus du seuil 1 qu'elle soit légèrement au dessus mais qu'elle se rapproche pour que le travail puisse durer un peu dans le temps donc j'aime bien des fois combiner ce type de travail là avec le seuil 2 pour pouvoir faire des travaux en fait de bascule en fait dans différentes zones dans le même dans la même séance en travail continu ce n'est pas inintéressant et je trouve que ça ça permet à certains de certains footing de casser la monotonie certains footing et et de faire de faire un peu de fartlek mais qui qui serait un peu plus un peu plus long sur cette sur ces zones là à l'intérieur du fartlek maintenant je vais aborder le thème de l'endurance l'endurance fondamentale et qui se situe au seuil aérobie et légèrement et légèrement en dessous et donc c'est des zones sur lesquelles on peut même des fois aller bien en dessous de ce seuil là pour pour les footing très long et bien sûr préparation des épreuves de longue durée mais et je tiens à préciser une chose qui très 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 importante et qui est très négligé pour les très négliger dans la préparation par exemple du demi-fond court et et de demi-fond de durée de durée moyenne c'est le fait que ce type de travail a une très grande importance l'endurance fondamentale pour certaines personnes des fois qu'ils courent du 800-1500 est assez négligé et et il s'ensuit qu'après il ya le plateau de forme au moment voulu dans la saison se retrouve des fois un peu réduit parce que les fatigues arrivent assez prématurément dans la saison et et en plus tout le travail en fait de la base foncière en fait n'est pas faite et moi je suis un peu plus de ceux qui prônent et qui dit que c'est cette endurance fondamentale est la base la plus on va dire important pour bâtir tout le reste des hommes tout le reste du travail doit se bâtir sur une bonne base d'endurance fondamentale sans cette base là sans revenir à cette endurance là on prend des risques sur la préparation pour conclure donc il est très important de travailler un éventail très large dans les différentes endurance que c'est aussi bien en puissance en capacité et bien sûr je reviendrai sur ce que je viens de dire précédemment qui est très 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 important de ne pas négliger le fondamental surtout chez les dix chez les personnes qui ont des disciplines beaucoup plus courtes qui ont tendance des fois à moins faire dans ce domaine là et tout cela va permettre vraiment de de pouvoir progresser dans tous les domaines et de pouvoir s'offrir aussi un éventail très large aussi au courant de la saison pour pouvoir basculer sur différentes courses qui est très important si on travaille véritablement correctement tout cet éventail là on gagne en production d'énergie gagne en économie et on gagne aussi sur la récupération je vous remercie d'avoir écouté et je dis à très bientôt et je dis à très bientôt